notre page Facebook. Et maintenant, par ici, la conformité. Oui, on va voir si c'est raccord entre la situation de cette matinée, de cette mi-journée et la prévision pour cet après-midi. On va retrouver un ciel bien dégagé sur l'ensemble des régions de l'Est avec localement quelques brumes prioritairement au fond des vallées, sur le Jura, le Val-de-Saône ou encore jusque vers la région lyonnaise, sur l'Auvergne aussi, localement au fond des vallées, il pourrait y avoir encore quelques brumes tenaces, beaucoup de vent méditerranéen, 100 à 110 km à l'heure, Mistral et Tramontane, quelques ondées sur la côte orientale de la Corse, et puis ailleurs, il faudra faire avec l'humidité très présente sur le nord et le nord-ouest, voire même quelques brunes pour l'extrême nord du pays. Alors ces quelques pluies faibles, plus fines, sont apportées par ce vent de secteur nord-nord-est qui souffle sur le Pas-de-Calais, qui soufflera jusqu'à 60 km à l'heure. Dans ce flux qui est orienté pratiquement au nord, les nuages restent un petit peu coincés sur la barrière pyrénéenne, ça donnera quelques gouttes, voire quelques faucons sur la partie ouest de la barrière à compter de 600 m. Et puis sur l'ouest et le centre-ouest, là, de belles éclaircies, on a pu le vérifier il y a un instant à Koukek avec cette photo envoyée par Lucas. Voici les températures de cet après-midi avec un thermomètre en baisse par rapport à hier. On est en dessous des valeurs de saison, surtout sur les régions de l'est et du centre-est, entre 3 et 5 degrés pour cet après-midi, 5 au pied des Pyrénées, à Pau ou bien à Tarbes, jusqu'à 15-16 degrés pour Toulon, Nice également, 14 à 15 sur la Corse. Et puis ailleurs, prévoyez 6 à 9 degrés, c'est un tout petit peu plus doux près de l'océan. La situation pour demain à la mi-journée, la voici. Nous allons retrouver une nouvelle fois beaucoup d'humidité. Alors attention, en début de matinée, on aura cette poche très humide avec localement quelques pluies faibles. Ça pourrait donner sur le centre et le nord du Massif central, localement, des pluies verglaçantes, voire quelques brouillards givrants. Il y aura beaucoup d'humidité. Soyez très prudents, donc, si vous prenez la route, les brumes et les brouillards en début de journée sur les régions de l'est et puis les éclaircies qui vont revenir du front soleil des Alpes centrales jusqu'à la Méditerranée, sauf cette petite poche avec pluie, neige mêlée, et probable jusqu'à basse altitude. Et puis le vent qui soufflera toujours, 90 km à l'heure en deuxième partie de journée. Très nette amélioration sur la Corse avec le ciel qui va se dégager, temps peu nuageux, beaucoup de soleil. Et puis ailleurs, près de la Manche, le long de l'Atlantique et sur une grande partie du bassin aquitain, nous aurons des problèmes de basse couche avec des brumes, des brouillards fréquents qui tarderont pour certains à se dissiper, voire qui ne se dissiperont pas du tout et qui vous accompagneront tout au long de cette journée de mardi. Les températures prévues au petit matin. Au réveil, un thermomètre qui sera en baisse par rapport à aujourd'hui. Des gelées fréquentes sur cet axe du nord-est jusqu'au Pyrénées avec un thermomètre compris entre moins 3 et 0 degré. Fraîcheur également de la Champagne et des Ardennes jusqu'à la Côte-Basque avec une collection de 1 degré. Pas bien chaud également le long de la vallée du Rhône avec 2 degrés à Montélimar. Jusqu'à 4 degrés pour Perpignan, 5 péniblement du côté de Nice. Température fraîche à noter également sur la Corse. Au petit matin, entre 1 et 2 degrés d'Ajaccio jusqu'à Bastia. Et puis sur le nord-ouest, là, températures qui seront fraîches pour la saison mais un petit peu supérieures par rapport au reste du territoire. Prévoyez 3 à 5 degrés. Température de l'après-midi avec un thermomètre qui fléchira pour les régions de la moitié sud. Fini les 15-16 degrés sur la Provence ou encore la Côte d'Azur. 11 à 12 degrés, une perte assez importante du côté de Menton par exemple où on perdra 4 à 5 degrés. 2 à 4 degrés sur une grande partie du territoire jusque vers le massif central, en tout cas sur l'est et le nord-est. Et puis ailleurs, il y a toujours une relative douceur près de l'océan avec un joli 9 degrés du côté de Rennes ou bien pour Vertoux, 7 pour la région parisienne. Voici la suite du programme maintenant avec la tendance pour mercredi, jeudi et vendredi. Alors, mercredi, il faudra toujours faire avec cette humidité. Ce qu'on notera pour la journée de mercredi, c'est à nouveau une baisse des températures avec des valeurs fraîches pour la saison. 5 degrés pour la moitié nord, 5 également pour la moitié sud. Les gelées seront fréquentes localement du moins 4 à moins 5 degrés pour la journée de mercredi. Un ciel dégagé sur les régions de l'est, sur la moitié sud, sauf sur les régions méditerranéennes, notamment le sud du massif central, la basse-vallée du Rhône. Avec là, un ciel gris, un temps menaçant, pluie et neige mêlée, de la neige de manière certaine à basse altitude sur les premiers contreforts du massif central. Pour une grande partie du bassin aquitain, le ciel sera bien dégagé. Et puis sur le nord-ouest, là, cette pellicule d'humidité très présente ne comptait pas trop sur les éclaircies. Dans cette ambiance très fraîche, le vent soufflera en plus en Méditerranée avec des pointes jusqu'à 70 km à l'heure. L'évolution pour la journée de jeudi, là, véritablement une France coupée en deux avec cette tartine de grisaille pour l'ensemble des régions situées au nord de la Loire. Et puis un très net contraste avec le sud qui sera sous le soleil, un temps nettement plus sec, quelques ondées à craindre sur le relief corse. L'essoufflement du Mistral avec des pointes encore jusqu'à 50 km à l'heure. Et puis les températures qui resteront basses au sud, ce qui est normal puisque le ciel sera dégagé au sud de la Loire. Donc durant la nuit, les températures baisseront bien. Elles auront du mal à augmenter en journée, pas plus de 5 degrés en moyenne. 7 degrés pour les régions de la moitié nord avec une très légère hausse. Ça ne bougera pas pour la journée de vendredi sur la moitié nord. Le gain de température pour les régions de la moitié sud avec la grisaille très présente. Alors une grisaille parfois menaçante avec de la pluie localement sur les régions de la moitié nord, voire quelques faucons de neige. Et ce, à basse altitude sur les régions du nord-est, prioritairement sur les massifs des Vosges et du Jura. Et puis l'humidité avec les brumes et les brouillards très présents en allant des Savoies jusqu'au littoral aquitain. Là, au fond des vallées, le temps restera gris tout au long de la journée. Ce sera en revanche un ciel parfaitement dégagé. Grand ciel bleu, soleil en allant du Dauphiné jusqu'à la barrière pyrénéenne et à la Méditerranée. Encore un léger mistral et l'indice de confiance qui est de 3 sur 5. Le week-end prochain, vous allez peut-être pouvoir déjà vous organiser un petit peu en fonction de la météo. Notez que la journée de samedi sera bien agitée avec de la pluie ou bien de la neige. Alors de la neige à basse altitude sur les reliefs de l'est, mais également de la Lorraine jusqu'à la vallée du Rhône. De pluie et neige mêlée, probable, puisque les températures resteront basses pour la saison. 7 en moyenne pour la moitié nord, 8 pour la moitié sud. Un temps très humide des Flandres jusqu'aux Pyrénées. La neige en montagne, bien sûr, sur les Pyrénées. La pluie qui prendra la relève. Et puis un temps nettement plus lumineux, plus sec, de la basse Normandie jusqu'à l'île de Ré ou encore la pointe Finistère. Les quelques ondées à craindre principalement de la presqu'île du Cotentin jusqu'au Finistère nord. Et puis un temps bien gris sur l'extrême sud-est, y compris la Corse, avec de la pluie. Pour la journée de dimanche, ciel couvert, pluvieux sur le nord-ouest. Le dégradé nuageux au sud, même si le temps sera un petit peu plus lumineux, craigné encore jusqu'à basse altitude. Des averses de neige, pluie et neige mêlées parfois jusqu'en vallée. Les températures, elles, 7-6 degrés. Et ça restera frais début de semaine prochaine, avec une tendance qui restera bien grise pour les régions de la moitié nord. Toujours cette grisaille qui stagnera véritablement là au nord de la Loire. Sur la partie centrale des côtes atlantiques jusqu'à la Franche-Comté, au nord des Alpes, quelques éclaircies. Belle au programme. Et puis une météo nettement plus instable de la côte basque jusqu'aux Alpes maritimes. De la neige également, pluie et neige mêlée, de la neige parfois jusqu'à basse altitude. Même phénomène sur la Corse avec en prime l'activité orageuse. Peu de changements côté thermomètre. On restera toujours sur des valeurs bien basses, y compris pour la journée de mardi. C'est la prévision à 8 jours. Nous serons le mercredi 3 décembre. Le temps restera gris et menaçant sur les régions du quart nord-ouest pour ce mardi 3 décembre. Avec quelques pluies, un ciel gris. Ailleurs, nuages et clercines. Météo qui sera un temps qui sera plus sec, notamment sur la moitié sud mais aussi sur l'est. Toujours la Corse sous les nuages et les pluies qui seront présentes. Température 6-8 degrés. Léger gain pour la moitié sud pour la journée du mercredi 4 décembre. Avec un ciel agréable sur l'ensemble de la moitié sud et la moitié est. Ce sera sec. Et toujours cette météo très humide sur le nord-ouest. Avec un taux d'humidité important. Des pluies au programme. Des pluies qui seront locales, qui seront intermittentes. Et puis même phénomène sur la Corse. Avec là un ciel qui restera gris tout au long de la journée de mercredi. Ce sont les prévisions donc à 8 et 9 jours. Pour...